Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui on est samedi et c'est la dernière ligne droite avant la rentrée pour trouver quelques affaires. Il nous reste encore lundi mais comme lundi on travaille ça va être très très compliqué de préparer le reste de la rentrée. Donc aujourd'hui je vais récupérer mes enfants, je vais aller chez ma soeur. Et ensuite on va faire peut-être un petit tour dans un village de marque. Et c'est là que je vais vous emmener parce que chez ma soeur je ne filme pas, voilà je ne vais pas filmer ce qui se passe là-bas etc. Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire un tour à Hoppenheim. Je sais que vous aimez beaucoup quand je vous filme les magasins, que je vous fais découvrir les prix, certains articles etc. Et si on peut faire ou pas des bonnes affaires et donner mon avis comme d'habitude. Donc voilà, donc là on va, il nous reste quoi une heure de route. Donc ça va être très long. En attendant, je vais essayer de monter la vidéo que je voulais poster aujourd'hui. J'espère pouvoir la poster aujourd'hui. Et après je vous retrouve cet après-midi. Et voilà, ça y est, on a fini de faire notre petite visite chez ma soeur. Et du coup j'ai récupéré les deux petits monstres là. Ça y est, vous allez rentrer bientôt. C'est fini les vacances. Bientôt la rentrée. Et du coup on a pris un bon petit brunch, c'était sympa. On a passé une heure, deux heures chez elle. Et là on va partir du coup à Hoppenheim, au village de Marc. Donc j'espère vraiment, j'espère vraiment trouver ce qu'il faut pour mon grand-fils. Parce que j'ai toujours pas de tenue pour lui. Et pour la petite dernière, les autres ils ont tout. Donc en espérant qu'il y a de très bonnes affaires là-bas. Je suis pas trop sûre, il y en a qui... Je me rappelle que j'avais eu des échos, c'était pas si top que ça. Mais bon, on verra. Mais voilà, toujours mieux. Sous-titrage ST' 501 Voilà les filles, on est au village d'Europenheim. Et il y a extrêmement de monde, surtout dans certains magasins où il faut faire énormément. Donc il faut attendre, il y a des queues phénoménales. Mais sinon, on termine un petit tour. Les hommes ne sont pas très motivés. Mais nous on a envie de voir encore pas mal de magasins. Et après on verra lequel choisir pour acheter pour nos enfants. Et puis je vous retrouve que tout à l'heure. Donc entre temps, on a fait notre tour au village de Marc. Mon petit retour sur le village de Marc, une grosse déception. Il y avait beaucoup de monde. Donc dans les magasins, on voulait faire un tour pour acheter ce type Adidas, Nike, etc. Et il y avait énormément de monde. Et de la queue jusqu'à... Il fallait attendre hyper longtemps. Et comme on est venus tard et que moi je venais de loin, Eh bien, voilà, on n'est pas allé chez Adidas, etc. Il y avait des prix qui étaient quand même un peu excessifs légèrement. Et voilà, du coup on n'a rien trouvé vraiment. On est parti du coup faire un tour chez Guess. Ma soeur elle a trouvé deux, trois choses là-bas. Moi j'ai pris un tee-shirt pour ma petite fille. Mais vraiment sinon rien, rien d'autre. Je pense qu'il vaut le coup, c'est vraiment pour la marque Guess. Elle vaut vraiment le coup. Franchement, il y avait des sacs et tout. Et je pense que pendant les sautes, ça doit être bien plus intéressant. Sinon vous avez le coq sportif, Timberland. On avait quoi encore comme marque ? Il y avait Kiko Outlet. Mais je ne suis pas rentrée. Je ne suis pas allée. On avait... Voilà, moi j'imaginais plus grand. Je pensais qu'il y avait le magasin Michael Kors. Mais pas du tout. J'ai dû me tromper avec le village de Marques qui est en Allemagne. Donc voilà, un peu déçue. Ma soeur était un peu déçue. Surtout qu'elle a pris le temps pour son fils, etc. Et qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait. Donc vraiment dégoûtée et déçue de ce village de Marques. Donc comme je vous ai dit avant de partir, j'avais déjà entendu que ce n'était pas tip-top. Donc je le confirme. Et donc en rentrant, on est passé du coup comme Ropenheim est à la frontière de l'Allemagne. Donc nous, on est directement rentré chez nous. Et comme il me fallait encore 2-3 courses avant de partir. Parce que je sais que lundi, je vais reprendre le boulot. Ensuite, j'ai la rentrée, etc. Je sais que je pourrais faire les courses. Et vous refaire au retour de course qu'après la rentrée. Parce que je n'ai vraiment pas eu le temps. Vraiment pas eu le temps de m'organiser pour la rentrée. Préparer la rentrée correctement. En plus, la journée d'aujourd'hui pour récupérer les enfants. Il ne me reste que dimanche pour tout préparer. Je pense essayer de filmer mon organisation. Mais je ne sais pas si elle est intéressante. Parce que ça ne viendra que plus tard. Ouais, c'est là. D'ailleurs, j'étais en train de regarder la route pour aller en France. Bref, mon organisation viendra vraiment bien plus tard. Donc je ne sais pas si ça vous intéressera ou pas. Parce que cette vidéo, elle sera postée dimanche. Mon organisation, je pense qu'elle sera postée du coup lundi. Et à voir. Vous me direz si ça vous intéresse. Je suis meurée. On verra bien si ça vous intéresse ou pas. Vous direz un peu comment on s'organise, comment on travaille. Et pour que tout soit bouclé pour lundi. Pour mardi matin. Étant donné que lundi, je n'aurai vraiment pas le temps de faire tout le reste. Sinon, je voulais vous montrer un bon plan chez Lidl. Pour celles qui cherchent des bonbons halal, on va dire. Ou sans gélatine. Chez Lidl. Dans le rayon bonbon. Vous avez pas mal de sachets de ce type comme ça. Et en fait, il faut regarder le logo vegan. Qui est juste ici. Vous voyez le logo jaune vegan. Ça veut dire que c'est sans produits animaux. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas de graisse animale. Et du coup, ce sont des bonbons complètement. On va dire halal. Mais il n'y a pas de produits animaux dedans. Et du coup, c'est 100% vegan. Il y a de l'arôme naturel. Et par contre, Minnaturelèche Varben. Je ne sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, c'est des produits assez sains. Si vous êtes plutôt... Comme moi, j'achète très rarement des bonbons. C'est très très rare. J'achète vraiment pendant les grands événements. Les fêtes, les rides et tout. Sinon, toute l'année, on ne donne pas des bonbons à nos enfants. Mais si vous êtes comme moi. Et que vous préférez plus vegan et plus sain. On va dire que ça s'approche plus sur des produits naturels. Allez chez Lidl. Vous avez en Allemagne, bien sûr. A voir si Lidl France en fait. J'irai faire un tour. Je vous dirai ça. Mais en tout cas, en Allemagne, vous en trouvez pas mal. Ma soeur à l'époque m'en avait déjà parlé. Ma petite soeur a mal de la chaîne Amal en parle. Et en fait, elle m'a toujours dit qu'il y avait des bonbons sans gélatine. En plus, il le précise juste ici. Je ne sais pas s'il va faire la mise au point. Et comme j'ai les deux mains prises. Bref, il n'arrivera pas à faire la mise au point. Mais juste en bas à gauche, il y a écrit on gélatine. Sans gélatine. Animal. Donc voilà. Les petits détails. Franchement, c'est des petites choses sympas. Surtout si vous achetez avant de partir au bled. Je sais que souvent, des mamans achètent des bonbons pour les enfants là-bas. Et voilà. Vous aurez de quoi faire. Et puis, il y a pas mal de bonbons. Vous pouvez faire un petit stock pour les enfants au pays ou autre. Ou pour faire des gâteaux. Pour faire des événements du type anniversaire et tout. Donc voilà. Il y a des bonbons. Sachez qu'il y a des bonbons vegan chez Lidl. Sur ce, on va terminer la route. Là, il nous reste encore 10-15 minutes de route. Et ensuite, on se retrouve à la maison. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Mais je n'ai pas acheté grand-chose. Vraiment, ce qui me manquait. Voilà. A tout à l'heure. Donc ça y est les filles. Nous sommes rentrés des courses et de cette journée speed. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'avoue. De ne pas passer le samedi en fait dans notre ville. De voir un peu ailleurs, etc. Donc comme dit, un peu déçus d'Europe and I. Mais au moins, on a fait notre petit tour. On a notre petite idée. Peut-être aller de temps en temps avec moi et ma soeur entre filles. Juste pour aller voir, par exemple, comme j'ai dit, le magasin Guess qui vaut beaucoup plus le coup. Franchement, leur sac, ils sont à moins de 100 euros. Alors que d'habitude, c'est entre 100 et 150 euros. Portefeuille, ils sont à 20 euros. Vêtements. Vous avez le choix. En plus, ils ont très jolis vêtements chez Guess. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment... Ils sont bien taillés, très jolis. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec ma taille, je ne peux pas me permettre d'acheter chez eux. Et c'est vrai que quand c'est en outlet, ça reste à des prix raisonnables. De temps en temps, en plus, en général, nos manteaux, on les achète entre 40, 50, 100 euros. Jusqu'à 100 euros chez Zara, H&M ou ailleurs. Chez Guess, c'est la même. C'est à peu près le même prix en outlet et en solde. Un peu moins, on va dire, dans les 80 euros. Donc voilà, il y avait en solde d'ailleurs pas mal de manteaux à 80 euros. Très jolis. Et ouais, donc ça reste raisonnable pour des personnes lambda, j'ai envie de dire. Et en plus, c'est de la bonne qualité. Et en général, les manteaux, on les garde assez longtemps. Là, je reviens. Je suis en train de ranger les courses et préparer à manger rapidement parce que j'ai acheté du poisson. Je vais les mettre à cuire au four. J'ai acheté ça chez Lidl. Ça, c'est des poissons. Ils sont trop, trop bons. Ceux-là, je les cuis soit au four de temps en temps. Mais là, je vais les cuire à la poêle pour que ce soit plus rapide. Et j'ai mis des potétoises. Je vais faire une salade. Et vraiment rapide parce qu'il est déjà 20 heures. Et je voulais vous montrer ce que j'ai pris chez DM. Rapidement, regardez, j'ai pris des rouges à lèvres NYX. C'est des lipstick NYX. On va faire cette mise au point. Je sais que ça vous embête un peu. Voilà, j'ai pris ces deux-là. Et en fait, c'est deux coloris assez différents. Celle-là, elle vire plus dans le teint crème marronnée comme ça. Et celui-ci, plus dans le crème mais dans les tons un peu orangé-rosé. Donc, orangé-rosé, c'est le Zurich. Et l'autre, c'est le London. Je m'en rappelle à l'époque, il faisait énormément fureur sur les chaînes YouTube, les make-up. Les chaînes des youtubeuses make-up. Et voilà. Et puis, en hiver, j'adore changer de coloris. Quand on arrive en fait dans la transition octobre, septembre, octobre, entre automne et tout. J'aime bien ces couleurs assez discrètes et tout. Et voilà. On va tester, tiens, le London. J'ai envie de tester rapidement. Déjà, j'ai les lèvres hyper gercées en ce moment. Et j'aime trop les lipsticks. Je crois que c'est un petit défaut. Et il y a pas mal de rouges à lèvres. Et ils sont à un peu près... Et je sais que les crèmes, en général, ça me va bien. Parce que comme je me maquille beaucoup les yeux, en général, les crèmes, voilà, c'est beaucoup plus joli sur moi. Ou les roses très claires. On va voir ça. Je pense qu'il n'y avait pas mon appareil. Donc voilà, ouais. Et franchement, joli. Si vous faites un joli make-up, je pense que ça peut faire un joli pour tout ce qui est rouge à lèvres. Après, l'autre est un peu plus, dans les tons, plus foncé. Alors, pour le reste de DM, je vous prends rapidement. Donc j'ai pris, comme d'habitude, mes dosettes. Alors, je ne jure que par les dosettes, les lésives en dosettes de la marque DM. J'ai pris cette petite nouveauté, regardez, de gel douche. Chez nous, mes enfants, ils mangent les gels douche. C'est pas possible, on n'en a jamais. Mais c'est ça, c'est un truc de fou. Et là, j'ai pris le Copacabana. Il sent trop bon, il sent la pêche. Pêche vanille, je crois. Et j'ai pris, comme d'habitude, le vanille coco de chez Balea. C'est un reste de mes préférés. J'ai pris ça pour hommes, c'est pour les garçons et pour mon mari. J'ai pris du lénor parce qu'il m'en manque. Et j'ai toujours un lénor blanc hypoallergénique pour ma fille. Et le doré, c'est pour nous. Et tout ce qui est l'âge, etc. Parce que ça sent hyper bon. J'ai pris pour ma petite dernière ça. Ce petit gel douce, deux en un. Et j'ai pris un déodorant d'oeuf à la noix de coco. Donc pour celles qui le savent, je suis fan de tout ce qui est parfum, odeur. Tout ce que j'aime, c'est la noix de coco. Et tout ce qui est vanille et la rose. C'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, 0% d'aluminium, etc. Je n'ai pas hésité, même s'il m'en restait encore. Je me suis dit, bon, je le prends. Et j'ai pris des chewing-gum extra. Et voilà, ce n'est pas grand-chose. Et puis un petit gel douche pour ma fille. Donc tout ça pour préparer. J'ai surtout pris les gels douche parce qu'on va préparer, doucher les enfants, tout ça pour la rentrée. Faire un bon bain pour tout le monde. Et voilà. Ce n'est pas qu'on se lave pas tous les jours. Mais genre la veille, on adore bien les astiquer, ces petits loups, ces petits enfants. Et voilà. On aime bien les laver. On aime bien qu'ils soient propres. Vraiment, on aime bien que ça se passe bien. Et du coup, ce n'est pas moi qui va le faire. Soit, oui, ce n'est pas moi, c'est mon mari qui va les laver. Et voilà, on retourne chez Lydes. Je n'ai pas acheté grand-chose. Vraiment, rien d'intéressant. Franchement, rien d'intéressant. Et je vais plus perdre mon temps à vous montrer ce que j'ai pris chez D.E.M. Et voilà. Et ça ne sert à rien. Parce que la semaine prochaine, je vais faire les courses pour les premières courses depuis la reprise. Et je voulais vous faire un haul. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question. Étant donné que je vais être tranquille cette période, je voudrais faire mes courses bien tranquillement, bien réfléchir. Avec mes nouvelles résolutions de la rentrée, tout ça. Et je voulais savoir. Alors, est-ce que vous serez intéressé pour que je fasse un haul course des magasins de D.E.M. comme j'ai l'habitude d'acheter D.E.M., Lidl, Aldi ? Ou plutôt en France ? Est-ce que vous préférez voir plutôt des produits qui viennent de France ? Dites-le-moi en bas en commentaire. J'aimerais bien avoir le maximum de commentaires pour savoir où je vais faire mes courses. Comme ça, je vous retrouve mes bonnes affaires habituelles, les achats que je fais habituellement. Et que vous ayez au moins des idées de courses à faire quand on est une grande famille de 4 enfants. avec un adolescent qui aime manger, 2 enfants un peu compliqués, une petite dernière qui aime aussi beaucoup manger. Et avec un adulte, avec 2 adultes. Du coup, là, ça va être vraiment des courses, tout comme mon mari est là en ce moment. Donc, ça va vraiment être des courses pour 6 personnes. Donc, dites-moi en commentaire. Parce que d'habitude, les courses que vous voyez, c'est vraiment plus pour moi et les enfants. 4 enfants, du coup, je fais beaucoup moins de courses. Et là, ça va être des vraies courses. Donc, dites-moi en commentaire vraiment. Allemagne ou France, vous me dites ce que vous souhaitez vraiment voir. Voilà. Sur ce, je vais terminer de préparer à manger. Je vais ranger tout ça pour que ça me fasse de la place. Et ensuite, on se retrouve peut-être si j'ai le temps tout à l'heure. Ou sinon, voilà. Je pense qu'on se verra tout à l'heure. Je pense qu'on se verra.